Le Premier ministre, bonsoir à tous les autres collaborateurs du Premier ministre et M. le ministre Ibrahim Ikasamega. Je suis d'abord très honoré d'avoir eu accès à vous, à la Premature, et puis à cette audience. Je suis principalement venu vous remercier, et surtout remercier vos collaborateurs. Je remercie infiniment vos collaborateurs parce qu'ils étaient les premiers à me rendre visite à Koulukoro. Ils étaient venus plusieurs fois, constamment. Ils sont venus nombreux, et ils sont toujours venus avec les mains pleines. Et il m'arrivait souvent des moments où je me pose la question, est-ce que moi-même je ne travaille pas à la Premature ? Pour qu'on me donne autant de considérations et d'importance. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a touché. Beaucoup d'autres personnes que je n'ai pas vues m'ont envoyé des émissaires pour me faire des gestes, ou bien pour assister ma famille. Certains sont passés par la grande famille pour avoir accès à moi, à ma famille. Et ça, ça m'a vraiment touché. Et je me dis, un pays dans lequel les premiers responsables pensent à des citoyens ordinaires, ça veut dire qu'ils ont le souci de l'ensemble du pays. C'est pour cela que je me disais, il fallait que je vienne officiellement de vive voix. Vous remerciez tous. Vous remerciez du fond du cœur. Parce que si c'était que les amis du M5 qui me rendaient visite, je pouvais dire, nous sommes toujours ensemble, ça c'est la famille. Et il y a beaucoup d'autres travailleurs de la Premature, qui sont passés avec des gens également que je n'ai jamais vus, que je ne connais même pas. Qui voulaient juste me voir, mais ils sont venus avec des gens de la Premature. Ils sont nombreux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il était important pour moi de passer, vous voir, vous remercier. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas vous dire merci, parce que c'est un peu faible le mot. Parce que vos collaborateurs vous ont emboîté le pas. Et je ne suis pas tellement à l'aise de dire devant vous combien de fois j'ai beaucoup aimé l'assistance que vous avez apportée à ma personne, à ma famille, et à mes proches d'ailleurs. Et c'est le lieu de dire que beaucoup de gens me posaient cette question souvent, mais tu es en prison, qu'est-ce que le Premier ministre il fait ? J'ai répondu à plusieurs personnes en disant, à sa place, je ferai exactement ce qu'il est en train de faire. Parce que le M5 a demandé un changement de système du Mali par la refondation de l'État. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que quand ton parent ou ton proche est en prison, ça ne te donne aucun droit de t'immixer dans les affaires de la justice ? Parce que nous voulons le changement, c'est ce qu'on veut combattre. Donc si le Premier ministre ne se mêle que de ses affaires et laisse la justice faire ses affaires, c'est ça le pays que nous voulons avoir. Donc je suis parfaitement d'accord avec sa posture. Donc je le dis entre parenthèses, et j'en passe parce que pendant cette détention, c'était des journées longues, mais enrichissantes parce que je passais plus de temps à réfléchir et à noter. Et dans cette réflexion, je me suis dit, quand je vais avoir l'occasion de parler à des autorités de ce pays, la première des choses, c'est de leur dire que nos prisons ne sont pas faites pour les Maliens. ce n'est pas un lieu où on doit mettre un être humain. J'étais une nuit à la MCA, et malheureusement, j'ai pu constater, j'ai causé avec certaines personnes, une prison faite pour 400 personnes. Ils sont aujourd'hui près de 4000. 4000 personnes. J'ai passé une nuit avec trois autres personnes sur un matelas de deux places, mais dans la grande salle où nous étions, on était 178. Mais moi, je pense que là-bas, on était même très heureux. Et j'ai vu d'autres Maliens, d'autres personnes, dans des cages comme des animaux, et ça, c'est insupportable. Insupportable. Il faut vraiment que nous ayons le courage soit de raser la MCA, amener les gens ailleurs, ou de créer les conditions pour que les gens ne soient pas condamnés n'importe comment et aller les entasser dans des conditions aussi inhumaines. Ça, je tenais vraiment à le dire qu'on trouve une solution. Pas parce que j'étais là-bas, mais je pense à ceux qui sont présentement là-bas. Donc, ça me permet également de vous dire que j'ai beaucoup mal à la place de notre doyen Bouba Karamogot-Travéré. Et j'espère que, incha'Allah, il va tenir bon et qu'il va retrouver toute sa liberté avec l'aide de Dieu et puis avec l'indulgence de la justice. Je le dis parce que je sais que Bouba représente beaucoup pour le N5. Et aujourd'hui, Bouba nous manque. Donc, c'est l'occasion de dire aussi à nos camarades et puis aux collaborateurs de la primature, à vos collaborateurs, M. le Premier ministre, que la chance qu'on m'a donnée, le soutien qu'on m'a apporté, je souhaiterais qu'il fasse autant pour Bouba pour qu'il puisse supporter cette période-là. M. le Premier ministre, j'ai réfléchi également à notre pays et c'est pendant que j'étais en détention que j'ai vu la suspension des partis politiques. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette mesure parce que, pour moi, on ne peut pas construire le pays sans les partis politiques. Et nous, qu'on ne soit pas parti politique, mais on ne peut pas avoir de différence entre nous et les politiciens. Certains parmi nous sont politiciens de carrière. Nous savons que la gestion du pays, c'est avec les hommes politiques. Les partis apportent quelque chose d'essentiel à la construction du pays. C'est l'animation politique, la réflexion continue pour améliorer la gestion du pays. Ceux-là, on ne peut pas leur occulter et demander à ce qu'ils se taisent ou qu'ils arrêtent toutes leurs activités pendant qu'un dialogue est en cours où on dit que les Maliens doivent avoir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Mais ces partis politiques, c'est quand même une grande partie des forces vives de la nation. comment ils peuvent apporter leur contribution à ce dialogue sachant bien qu'on a suspendu leurs activités. Comment ils vont voir leur base, discuter avec leur base, faire remonter les propositions et les solutions de leur base pour améliorer le dialogue, les résolutions qui seront prises au niveau du dialogue. Ça veut dire tout simplement on les a dit vous n'êtes pas malien ou bien taisez-vous, ne vous mêlez pas des affaires du Mali jusqu'à ce que les Maliens finissent de discuter. j'ai trouvé que la mesure était inopportune. Inopportune. Il aurait fallu qu'on leur dise venez discuter mais après cette discussion on sera obligé de suspendre les activités temporairement et donner des raisons valables. J'ai vu également que certains politiciens ont été arrêtés. Je prie le bon Dieu qu'on trouve un bon consensus pour pouvoir libérer même ceux qui sont arrêtés pour que nous puissions parler politique et que tous les politiciens se donnent la main pour reconstruire le pays. Les ennemis aujourd'hui sont puissants. Les ennemis sont nombreux et les ennemis commencent à avoir de l'espoir sur nous. C'est pour cela que nous n'avons aucun choix. A l'intérieur du Mali aujourd'hui nous devons créer des conditions idoines pour que tout le monde se parle. que tout le monde apporte sa contribution. Je pense que le M5 au départ c'était ça notre vision. Quand nous allons venir aux affaires personne ne sera écarté. Et ça vaut son paysan d'or parce que depuis que vous êtes venus vous n'avez nommé personne parce qu'il est comme directeur national ou autre chose. Vous n'avez changé personne parce qu'il n'est pas du M5 ou il est de l'ancien régime. C'est à votre honneur mais c'était ça la vision du M5. Nous devons reprendre le taureau par les cornes et faire de telle sorte que les Maliens se parlent sincèrement. La suspension a été levée Dieu merci et aujourd'hui moi je propose je propose que les partis politiques soient appelés et avoir un programme avec eux pour discuter de l'avenir de ce pays surtout concernant les élections à venir. Il ne faut pas leur imposer ça il ne faut pas que ce soit un semblant de rencontre juste pour perdre du temps non ça c'est leur rôle c'est leur jeu. Nous avions un sérieux problème monsieur le premier ministre à un moment donné c'était la carte biométrique on nous a tous dit qu'on aura la carte biométrique moi aujourd'hui je n'ai pas ma carte je l'ai fait j'ai fait mes enregistrements le même jour que mon épouse elle a sa carte mais moi je n'ai pas pu retrouver ma carte alors que nous nous sommes battus pendant beaucoup d'années pour avoir des cartes biométriques pour sa fiabilité et avoir des élections transparentes crédibles mais ces cartes biométriques ne viennent pas à présent personne ne s'en offisque personne n'en parle c'est le moment de dire aux politiciens voilà le problème auquel nous sommes confrontés et comment on peut trouver une solution idoine pour pouvoir avoir des cartes biométriques ou bien sursoir à ces cartes biométriques temporairement mais il faut en parler c'est le rôle des partis politiques et en parlant de cartes biométriques j'enchaîne avec le fichier électoral aujourd'hui nous sommes quand même dans un pays où on ne peut pas dire que nous avions récupéré le fichier électoral qui était avec une autre société et que jusqu'à présent on ne nous montre pas que nous avions un fichier électoral mis à jour et dans une très bonne condition d'exploitation malheureusement je trouve que ça va être des tâches noires lorsqu'on va vouloir organiser des élections nous devons aujourd'hui demander aux politiciens de discuter de comment nous pouvons avoir un fichier électoral fiable et que les partis politiques eux-mêmes soient rassurés que le travail a été fait et qu'on peut aller maintenant à des élections transparentes et crédibles parce que le fichier il est bon c'est une discussion il se pourrait qu'on n'arrive pas à un consensus mais personne ne dira non la transition n'a pas pensé avoir des élections transparentes et crédibles ça il faut donner aux partis politiques leur rôle qu'ils discutent qu'ils échangent pour que nous puissions avoir la paix à travers des élections transparentes et crédibles et en parlant de paix je vais terminer avec ça parce que quand on réfléchit durant 4 mois et 15 jours seul j'avoue qu'il y a tout un livre dans la tête mais pour ne pas abuser de votre temps si précieux je finis par la paix j'étais parmi les acteurs pour rédiger les termes de référence du dialogue intermalien et j'avoue qu'après j'ai pas compris ce qui en est sorti j'ai pas du tout compris et ça m'a amené à dire que nous devons faire attention dans ce pays il y a des béabas il y a des choses aussi simples que nous sommes en train de compliquer qui fait qu'on ne trouvera jamais les bonnes solutions dans notre pays il y avait quelque chose de très simple qui est la concertation même dans la transition au début il y avait une très grande concertation entre les différentes autorités de la transition j'ai l'impression que cette concertation n'est plus et je le dis nous sommes quand même des milliers de cadres et des milliers de personnes ont participé également à ces dialogues là mais quelle est la vraie notion de la paix qui nous pousse à aller vers des résolutions kilométriques qui finalement sont rejetées ça veut dire tout simplement que l'objectif visé par le dialogue n'était pas clair ou que le dialogue a raté son objectif je le dis parce que je conçois que la paix pour moi c'est d'abord un état un état d'épanissement de l'être humain tu ne peux pas dire que tu vas amener la paix au Mali pendant que certains sont en train de perdre leur emploi à cause de l'EDM tu ne peux pas apporter la paix au centre du Mali aujourd'hui pendant que les gens continuent à se faire tuer et à abandonner complètement leur village tu ne peux pas dire que tu es en train de faire la paix alors que les cultures sont impossibles ou même quand tu récoltes c'est impossible d'avoir la récolte tu ne peux pas parler de paix lorsque dans certains endroits il y a l'esclavage et tu ne peux pas parler de paix lorsque les gens n'ont pas espoir qu'ils peuvent aller se faire soigner tranquillement et dans des bonnes conditions ou ils peuvent aller faire des services au niveau de l'administration sans qu'on leur demande à payer quoi que ce soit parce qu'ils sont pauvres ou ceci cela c'est d'abord cet état d'esprit que nous devons cultiver ce n'est pas aller s'asseoir dire dans un papier la paix au Mali c'est x y z ça n'apportera pas la paix la paix c'est le bien-être d'abord des citoyens maliens tant qu'on n'a pas ce souci on n'aura jamais la paix la cohésion sociale également dépend de ce facteur c'est lorsque les gens sont dans un état d'esprit ouvert épanoui qui sont facilement accessibles et qu'ils peuvent se supporter mutuellement malheureusement au lieu que nous nous déplaçons pour aller éteindre les foyers de tension à l'intérieur du pays par exemple dans la région de Caille où on parle d'esclavage je pense qu'il fallait lever une mission aller à Caille rencontrer les localités dans lesquelles ce genre de pratique se passe comprendre quel est le phénomène les conseiller et prendre une décision pour que cela ne se passe plus aller au centre discuter sérieusement pour savoir pourquoi on n'arrive pas à instaurer la sécurité que nous voulons prendre à la source le ressenti des populations prendre des mesures pour qu'il y ait la sécurité au centre quand on finira de prendre des dispositions réelles concrètes pour que les gens se sentent bien qu'ils puissent s'épanouir c'est en ce moment qu'on parle de la paix qu'on peut faire une charte pour la paix et que ça marche mais dans des conditions comme ça notre pays n'aura pas la paix monsieur le premier ministre on n'aura pas la paix parce qu'on n'a pas le coeur à la paix parce qu'on cherche à manger on cherche à survivre dans notre pays on n'a pas la sécurité comment on peut avoir la paix c'est une perte de temps ce qu'on est en train de faire je voulais terminer par ce point mais je finis par un dernier point qui est la durée de la transition j'ai bien apprécié le mémorandum du M5 et c'est le lieu de le réitérer au fort intérieur des acteurs du M5 au plus fort de la crise notre souhait c'est que la transition fasse 3 ans ça c'était notre souhait au moins en tout cas 3 ans pour pouvoir régler les grandes questions du Mali Dieu merci nous avons fait ce qu'on peut faire jusque là mais continuer aujourd'hui à vouloir prolonger la transition alors que nous sommes en train de régresser je ne pense pas que ça soit une très bonne chose Monsieur le Premier ministre avec votre permission je m'arrête là parce que je peux dire beaucoup de choses mais je préfère garder ça pour une autre occasion je vous remercie je voudrais saluer le monsieur le ministre de la refondation et Brahimi Kassamega qui a bien voulu s'associer à nous à mon invitation pour recevoir Kader j'ai aussi bien écouté ses préoccupations mes collaborateurs et moi avons pris soin de bien percevoir votre visite comme étant une visite de reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pour vous mais tel que je vous connais je savais que les salamalek seulement ne suffiront pas pour vous vous allez dire ce que vous pensez je vous connais un peu le peu de temps que je vous connais c'est que vous ne mâchez pas vos mots d'ailleurs beaucoup de Maliens se souviennent qu'au plus fort de la crise sécuritaire qu'on connaissait dans les années 2018-2019 c'est vous qui avez été l'un des rares au plus fort de la crise a demandé à des gens très puissants de démissionner personne ne peut pas continuer et cette démission était bien pour eux-mêmes en ce moment beaucoup de gens n'osent pas le faire je note aussi que vous avez été arrêté je ne me mêle pas des affaires de la justice mais je sais qu'après votre intervention je vous avais appelé moi-même nous avions un entretien je vous ai dit qu'on a une grande responsabilité dans la stabilisation de la transition je vous ai dit ce que je pensais de votre interview nous avions échangé bon quelques jours après la justice a décidé de ce que vous savez mais je dois dire que je suis satisfait à plusieurs titres d'abord je me rends compte que votre conviction s'est renforcée au sortir de vos détentions si peut-être ceux qui se sont pleins ont pensé vous faire taire je pense qu'ils ont tout faux je pense que vous êtes sortis plus déterminés encore à poursuivre et à faire aboutir les revendications du M5 telles que vous le pensez la deuxième chose c'est que notre mouvement s'est consolidé les nombres de personnes qui partaient vous rendre visite n'a cessé d'augmenter moi je m'informe tous les jours sur ce qui se passe et d'ailleurs beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Kadel l'ont connu et les sorties de cette détention ont renforcé politiquement ce qui fait que je sais que dans plusieurs régions aujourd'hui les gens demandent votre visite pour venir les remercier donc beaucoup de gens qui connaissaient Kadel comme un simple ressensat du M5 le connaissent aujourd'hui comme un grand acteur politique donc la détention vous a renforcé je vous l'avais j'avais dit à certains de vos visiteurs quand on vous a arrêté qu'un homme politique le mettre en détention généralement ça n'a jamais baissé son âdeur sauf si ce n'est pas un vrai homme politique au contraire ça renforce votre légitimité historique s'il est vrai que vous battez pour des causes il est vrai qu'il y en a qui sont dans des problèmes de personnes les réserves que j'avais sur votre interview je vous les avais dit bien avant que je s'adère qu'on allait vous interpeller parce que je sais que vous êtes un homme entier vous dites ce que vous pensez et vous ne le cachez pas vous avez dit ce que vous pensez dans votre foi intérieure malheureusement au Mali tu sais les gens croient que quand quelqu'un parle c'est qu'il a eu les avis d'autre je sais qu'il y a même des gens au Mali qui ont espéré qu'en vous arrêtant ça va toucher le premier ministre je dis ce que les gens ne connaissent pas en réalité dans les années 90 il y a une partie de la population qui a vécu des situations pires il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui mais ils ne savent pas ce qui se faisait nous nous les avons vécu même des petits enfants de 2-3 ans on les a battus des femmes on les a interdit même de se promener en ville des vieillards de 80 ans ont été enlevés dans leur lit et mis en prison des journalistes étaient portés disparus d'autres ont été pris bastonnés jetés au print de la colline tout ça s'est passé ici au Mali les gens oublient très vite c'est pour cela que quand vous avez été arrêtés la seule chose que j'ai dit à ceux qui vous rendent visite quand ils sont venus me voir c'est de leur dire qu'il faut laisser la justice faire son travail je suis très heureux que vous ayez le même sentiment en disant que les interventions intempestives auprès de la justice nous sommes interdits à des luttes s'il y a des forces qui le font ça c'est leur affaire personnelle en tout cas nous ne le faisons pas la troisième chose c'est que mes collaborateurs j'ai été très satisfait de leur attitude je n'ai parlé avec personne d'entre eux donc on ne peut pas dire que je leur ai dit d'aller vous voir chacun est allé de sa propre conviction ils sont allés vous rendre visite certains m'en parlent d'autres ils ne m'en parlent même pas certains ne savent même pas ce que je pensais de votre situation donc le fait de venir les remercier aujourd'hui me semble un très bon acte de reconnaissance et de solidarité avec tout le monde il y a aussi les militants du M5 bien sûr je pense que ceux qui sont à la base de votre arrestation qui ont porté plainte avaient pensé casser le moral des militants du M5 au contraire ils sont devenus plus déterminés et je crois qu'aujourd'hui sur le plan qualitatif les gens sont plus conscients et plus déterminés même si le nombre n'est pas comme en 2020 parce qu'en 2020 on s'est tous retrouvés nous avons compris d'ailleurs avec les différentes dissidences que chacun avait un projet qui est différent de celui du Mali nous nous sommes dans ce qu'on dit à m'avoir les malicaux il y en a nous on est dans les malicaux c'est ce que j'ai dit d'ailleurs lorsque certains ont voulu révolter le M5 contre une autre personne où j'ai réussi à entrer un grand nombre je vous avais expliqué que entre le 5 juin et le 18 août 2020 personne ne m'a dit que lui il se bat pour être ministre les gens se battaient pour une cause pour des revendications la sécurité la justice les réformes l'accord pour la paix la réconciliation qu'est-ce qu'on en fait parce qu'on ne pouvait plus continuer le terrorisme continuer j'ai dit que par rapport à ces revendications personne ne peut faire des reproches au gouvernement de Asimikouida maintenant dans la façon de gérer les autres aspects comment les uns les autres gèrent le pouvoir la compréhension que telle ou telle personne a de son rôle sur le plan historique ça c'est différent en tout cas en ce qui nous concerne je vous avais très bien dit que malgré les pressions je ne vais pas beaucoup me mêler de certaines choses parce que si je l'avais fait on aurait dit oui il est venu ici pour placer ses hommes il est venu pour faire ceci pour cela et c'est ce qui m'a fait dire que il n'y a aucun cadre dans l'administration je peux le dire à haute et intelligible c'est le seul chef du gouvernement dans l'histoire du Mali qui n'a nommé personne dans la haute d'administration il y a une seule personne qui a été nommée à ma demande il a été rélevé quand j'étais malade je l'ai convoqué ici je lui ai dit les reproches qu'on lui fait il a fait un mémo pour démontrer que ce n'est pas vrai en dehors de lui je l'ai pris bien sûr dans mon cabinet après en dehors de lui ça n'existe pas je ne me suis jamais mêlé des dossiers des ministres pour l'influencer les ministres sont entièrement responsables de leurs dossiers sauf ceux s'ils ont des instructions qui viennent d'ailleurs je ne me suis jamais mêlé des nominations des ministres aucun ministre personne ne peut dire que je lui ai dit de nommer tel ou tel même ce matin j'ai signé des demandes dont certains de mes collaborateurs que certains ministres ont pris dans des fonctions ils ne m'ont même pas visé j'ai vu aujourd'hui dans les courriers qu'ils sont proposés à des postes pas des ministres qui ne m'en ont même pas parlé certainement ils n'ont pas parlé ailleurs mais j'ai visé parce que je me dis qu'un ministre il faut laisser la liberté d'action dans tous les cas tout ce qui se fait qui n'est pas normal ça finit toujours par rattraper le peu de temps que j'ai fait dans les gouvernements chaque fois qu'on contourne les lois ou on les viole les lois et les principes ça nous a rattrapés tous les dossiers où des gens ont violé les lois quand j'étais dans les différents gouvernements depuis 2002 ou même sous la transition de 1991 je les ai tous retrouvés ici entiers ils ne sont pas résolus tout ce qu'on essaie de résoudre avec la ruse en contenant les textes généralement ça reste et ça rattrape les futurs gouvernants et c'est pour cela que j'ai une conduite que j'ai recommandée à beaucoup de gens d'abord la lutte politique c'est une lutte de longue haleine c'est pas une course de vitesse il y a des gens qui sont venus ho ha ho ho ha ho ils se sont transformés en hommes politiques ils vont s'essouffler très vite parce que c'est une course de longue haleine c'est une course de fond il n'y a pas d'hommes politiques de ce que j'appelle la génération spontanée c'est à dire on a des relations juste avec les gens du pouvoir et puis on s'impose tous les gouvernements de transition c'est comme ça vous vous rappelez du gouvernement de transition de 2012 tous ceux qui tapaient se tapaient la poitrine on est avec la transition dès qu'ils ont eu le bon problème ils ont tous disparu c'est d'ailleurs la même chose que je répète à mes partenaires j'ai dit qu'on est dans le même bateau sinon dans la même pirogue que Dieu nous en garde si elle chavire tous ceux qui disent qu'ils sont avec la transition là ils vont nager pour gagner les berges mais c'est le noyau du M5 et le noyau des militaires c'est eux qui vont aller au fond mais je sais que ça ça n'arrivera pas parce que je fais la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire et vous avez été très très digne en détention concernant Bouba ça c'était c'est inédit dans l'histoire tout le monde a compris que Bouba a été arrêté pour intimider le premier ministre or ça fait un an que je demande au comité stratégique du M5 de patienter parce que au moment où des militaires sont en train de se battre au nord de retourner de recouvrir notre intégrité territoriale de nous restituer notre dignité notre confiance il faut s'interdire d'être acteur de certains débats politiciens à Boumoko des hommes sont sous le soleil ils ont abandonné leur famille ils sont sous la pluie ils sont dans le froid glacial ils vivent d'incertitudes tous les jours je vous ai dit de s'interdire en tout cas moi je m'interdis pendant cette période là de rentrer dans des petits jeux politicien et ça a été ma conduite jusqu'à présent et ça a été la conduite des principaux responsables du M5 tous ceux qui ont voulu me forcer à rentrer dans un jeu autre que ça ils ont créé les dissidences vous savez ce qu'il est advenu ceux qui les ont aidés à créer cette dissidence les nourrir ils savent que ça n'ira pas loin parce que les maliens ne se sont pas bâtis pour ça et c'est pour cela que je voudrais encore remercier le comité stratégique du M5 de sa patience tout ce que Bouba a signé dans le mémorandum je l'ai dit devant tout le monde qu'il n'y a rien de faux là-dedans la réalité c'est que je vous ai demandé depuis un an de patienter parce que l'armée malienne est en train de se sacrifier le chef suprême des armées est dans un grand jeu stratégique géopolitique et historique il ne faut pas qu'on le distraie qu'on distraie les militaires avec des bagarres politiques à Bamako ça nous ferait honte que des jeunes militaires qui sont en train de se battre pour libérer Ber pour libérer Kidal pour libérer même l'autre jour Tinsawaten malgré ce qui s'est passé j'ai expliqué que Tinsawaten reviendra malien ça fera honte que pendant qu'ils se battent que les gens soient là à faire des petits calculs politiques entre les gens et vous avez accepté pendant un an de ne pas flancher maintenant l'anniversaire du M5 et disons de la rectification là je ne pouvais plus tenir je vous avais dit de de dire ce que vous pensez et quand le comité stratégique a adopté ce texte il m'a été rapporté en tout cas que c'était la délivrance tout le monde était content ce jour là parce que ce qu'ils ont encaissé pendant des années disons pendant des mois à cause du premier ministre et de la stabilité de la transition au moins ça a pu être écrit ça les a soulagés un peu beaucoup étaient contents les jeunes qui commençaient à se décourager ont dit au moins on a dit ce que nous nous pensons bon on est venu prendre Bouba pour les mettre en prison pour cela vous savez comment ça s'est passé on m'a tout rapporté on n'avait pas besoin de l'arrêter à côté de mes bureaux on pouvait juste lui mettre une convocation mais on est venu le prendre comme un délinquant aller le jeter comme un vendeur de drogue 79 ans lui ôter son chapeau l'humilier mais tout le monde a compris ce qui se cache derrière ça ce n'était pas une histoire de mémorandum heureusement qu'il a tenu et je voudrais vraiment le féliciter pour avoir gardé sa dignité parce que le débat politique quand vous rentrez là-dedans il faut savoir ce qui vous attend c'est comme ceux qui vont dans l'armée et qui pensent qu'ils vont en inscription j'ai dit la fonction militaire c'est la seule fonction où quand on va en mission tu n'es pas sûr de revenir et c'est pourquoi j'ai tout dit qu'il faut respecter les militaires au besoin de les sacraliser parce qu'ils donnent leur vie pour nous la même chose pour les hommes politiques quand vous rentrez et vous décidez de faire la politique vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez jamais de problème il y a des moments où tout le monde sait que Bouba a son âge à 79 ans il n'y avait pas en tout cas ce que moi je pense il n'y avait pas de raison de l'arrêter et puis on pouvait juste lui envoyer une convocation il va répondre le mettre en prison Bouba n'allait pas fuir il n'y avait aucun besoin de le mettre avec des gens dans des cellules restreintes l'humilier ce n'était pas nécessaire si c'est tout juste pour la manifestation de la vérité on n'avait pas besoin de ça mais moi je comprends tout ce qui se cache derrière ça c'est pourquoi je voudrais le saluer après vous l'encourager j'ai été personnellement dans sa famille et je lui dis qu'on ne le laissera jamais je ne sais pas ce que la justice va décider ça c'est la justice qui décidera mais personne ne va oublier Bouba exactement ce que les gens vous ont dit maintenant par rapport aux questions que vous avez posées vous savez la gouvernance n'est pas simple il y a une chose c'est de revendiquer autre chose c'est de gérer l'état dans la gestion de l'état il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dont on doit tenir compte il y a beaucoup de décisions qui sont prises c'est difficile de les expliquer à plus faute raison les justifier donc vous me permettrez de ne pas m'étendre sur certaines de vos revendications certaines de vos demandes je sais que c'est des problèmes critiques au niveau du M5 je suis personnellement interpellé régulièrement mais je demande à tout le monde de garder patience ma conviction c'est que la transition va aboutir elle va aboutir dans le bon sens parce que si vous regardez on est venu de très loin il y a beaucoup de gens qui étaient dans le comité stratégique du M5 en fait ils faisaient des bruits juste pour qu'Ibeka les appelle qui trouve de nouvelles formes de négociations avec lui nous les avons connus après il y a d'autres qui étaient là pour nous pousser dans l'erreur pour que le mouvement puisse être démantelé il y a d'autres qui étaient là par conviction pour changer les choses au Mali je pense c'est eux qui sont restés et nous allons continuer maintenant de l'autre côté la société malienne les partenaires comme vous appelez c'est des humains je pense qu'ils peuvent commettre des erreurs comme nous on en commun mon espoir c'est que tout le monde se ressaisisse parce que parmi nous ceux qui ne se ressaisiront pas qu'ils soient du M5 dehors du M5 qu'ils soient en dehors du Mali Dieu ne les donnera pas la route j'ai l'habitude de vous rappeler en réunion du M5 deux grandes maximes la première c'est des amados en patibas dit que le pouvoir c'est comme l'alcool au premier verre vous êtes content vous vous sautiez comme un cabri au deuxième verre vous devenez très puissant tout le monde a peur de vous vous devenez comme un lion les gens ne vous disent pas la vérité on vous trompe et si vous suivez ces tromperies ça va vous amener à être comme un cochon vous détruisez tout ce que vous avez fait de bien je vous ai dit qu'il faut tout faire pour que le M5 ne tombe pas sur ce coup je crois que nos partenaires aussi entendent le deuxième maxime je vous l'ai dit dès le début j'ai dit un marigot il y a des caïmans vous ne pouvez pas le traverser avec le courage d'autrui donc tous ces gens qui font du pam 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 je soutiens la transition je suis avec telle personne ça c'est sur les berges si vous voulez dire de rentrer dans l'eau là et on leur dit qu'il y a des caïmans là dans la route et d'eau c'est avec son propre courage qu'on peut traverser un marigot il y a des caïmans mais chez nous les gens viennent dans la politique certains pensent que c'est mentir chercher de l'argent faire des coups bas tromper ruser surprendre moi je ne suis pas dans ça et c'est pour cela que ma recommandation à tout le monde c'est de dire toujours la vérité ne jamais mentir si vous êtes vous ne pouvez pas dire la vérité il vaut mieux ne pas parler la deuxième chose il faut aimer sinon sacraliser les forces armées de sécurité sans les forces armées de sécurité on avait perdu notre pays maintenant on l'a récupéré il y a quelques sous-bresseaux au nord ce qui se passe au nord là j'ai dit aux gens c'est comme un animal qui vous éguergez les derniers sous-bresseaux sont très violents c'est un animal qui peut faire très mal c'est ce que nous sommes en train de vivre mais à la fin il va mourir donc moi je suis convaincu c'est ce qui m'a fait dire l'autre jour que Tinsawaten reviendra malien tous les Mali vont revenir au Mali on a fait dix ans on appartenait aux autres c'est les autres qui décidaient à notre place et ça c'est l'armée donc les militaires il faut les aimer il faut les respecter il faut les sacraliser la troisième chose c'est que celui qui a eu la chance d'être chef d'état du Mali c'est Dieu qui l'a fait il faut le respecter il y a trois ou quatre ans personne ne pensait qu'on allait avoir un chef d'état comme ça ni un premier ministre comme ça cinq ans Dieu a fait qu'on a quelqu'un à la tête de l'état on peut ne pas être d'accord avec lui mais il faut le respecter au Mali les gens sont habitués à vilipander les dirigeants respecter ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité quand je dis respecter parce qu'au Mali il y a des gens qui sont habitués à mentir à dénigrer le chef d'état à le traîner dans la boue il ne faut pas faire ça celui qui est à la tête de l'état doit être respecté parce qu'il incarne l'unité nationale c'est à travers lui qu'on voit notre pays et enfin peut-être je devais commencer par ça il faut être patriote il faut aimer son pays je suis partisan de tel dirigeant je suis de gauche je suis de droite tout ça ça a des limites dans les pays quand il y a des dangers et les hommes de gauche et de droite se retrouvent et ceux qui se réclament différents leaders politiques se retrouvent pour sauver leur patrie donc il faut aimer son pays pour aimer le Mali être patriote ça va c'est au-dessus de tout toutes les autres considérations viennent ça c'est la première conduite ce sont ça les principales orientations que j'ai toujours donné au M5 et je suis très heureux que pour l'essentiel je dis bien pour l'essentiel et Bouba Traoré et vous-même et la majorité des dirigeants du M5 et de leurs alliés des autres mouvements qui sont réellement en faveur du changement s'en tiennent à ces orientations c'est pour cela que je voudrais vous remercier nous aussi nous vous disons merci parce que vous aurez pu sortir de prison et rester cloîtrés dans votre chambre savourer votre liberté mais venir nous saluer c'est peut-être un autre risque que vous prenez mais vous l'avez fait je sais aussi que d'un peu partout au Mali les gens veulent que vous venez votre maison ne désemplit pas avant ce n'était pas comme ça moi-même au début du M5 vous savez très bien on était diamétralement opposés mais à force d'explications de pédagogie il y a certains même pensent que Kader travaille dans le cabinet du Premier ministre il y en a qui disent qu'il y a un conseil je dis c'est un conseil très très spécial pas la primature mais certains pensent que tout ce que Kader dit le Premier ministre l'accepte ne sachant pas que souvent il y a de très chaudes discussions avec Kader quand Kader donne ses interviews nous faisons des discussions là où je ne suis pas d'accord je lui le dis et lui il me dit son opinion il me convainc souvent souvent il ne me convainc pas et c'est ça la société je dis que la société c'est comme un jardin plus il y a des fleurs plus le jardin est beau la société ce n'est pas une caserne c'est dans les casernes qu'on commande et c'est pour cela que quand vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines questions j'essaie de comprendre maintenant toutes les questions concernant la gouvernance de la transition je l'ai dit tantôt vous allez me permettre de ne pas beaucoup m'étendre sur ces questions parce qu'il y a des choses dont je ne souhaiterais pas parler laisser l'état avancer je crois que petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre les choses vont s'arranger tout le monde sait on ne peut pas continuer indéfiniment à ne pas faire le nécessaire vous savez Abraham Lincoln a dit c'est un ancien grand président des Etats-Unis qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps on peut tromper une partie du peuple tout le temps tout ça ça prend un temps il arrivera un moment on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps les transitions c'est la même chose c'est partout vous voyez même les transitions qui sont soutenues par les occidentaux ils font tout pour qu'ils sortent vite de la transition donc nous avons une lecture holistique politique historique dialectique patriotique de ce qui doit se faire au Mali mais nous sommes avec des partenaires nous avons un chef d'état avec lequel nous échangeons sur les questions et moi je suis certain le connaissant le peu de temps qu'on a travaillé ensemble il y a des choses sur lesquelles peut-être je ne suis pas d'accord mais pour l'essentiel le recouvrement de la dignité du peuple malien il n'y a pas de doute je pense que tout le travail qui a été fait pendant ces trois ans nous ne prendrons jamais le risque de le remettre à l'eau et c'est pour cela que je suis convaincu que les cris de détresse des Maliens les sollicitations les doléances d'où que ça vient sont tous centralisés au niveau du président je pense que ils prendraient la bonne décision parce que c'est des hommes qui ont risqué leur vie le 18 août imaginez un peu si le 18 août ne marchait pas c'est ce qu'ils allaient devenir parce qu'il y a beaucoup de soutien de la transition aujourd'hui si il n'y avait pas eu de changement le 18 août ils n'auront rien ils sont chez eux imaginez le temps que ces hommes ont fait au front le président de la transition le président du conseil national de transition le ministre de la défense le directeur du service de sécurité combien de temps ils ont fait sur le terrain militaire ils pouvaient perdre leur vie à tout moment maintenant qu'ils ont les choses en même moi je suis convaincu que la sagesse va prévaloir pour qu'on aille dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple malien pas forcément dans l'intérêt du M5 dans l'intérêt des anti-M5 dans l'intérêt des militaires mais dans l'intérêt supérieur du peuple malien la classe politique j'ai entendu certains dire que le premier c'est le premier adversaire de la classe politique bon ça c'est leur avis dans tous les cas dans les débats politiques chacun a son point de vue mais vous vous rappelez très bien qu'au début de la transition j'ai réuni la classe politique ici beaucoup m'ont dit clairement que les réformes que nous voulons faire la réfondation n'est pas l'affaire de la transition la transition doit organiser les élections et partir que c'est le nouveau gouvernement qui va faire les réformes je leur dis que je ne suis pas d'accord parce que généralement ceux qui soutenaient cette thèse c'est les mêmes qui étaient contre le M5 pendant sa lutte donc ils n'ont jamais voulu des réformes donc si on fait ce qu'ils veulent ça veut dire que la lutte n'aura servi à rien on va juste faire des élections pour remettre à la tête un dirigeant qui va être manipulé encore mais depuis ce moment on ne pouvait pas se comprendre nous on veut refonder réformer le pays il y en a qui disent il ne faut pas réformer il faut faire des élections tout de suite bon après les gens ont inventé le terme clivant Dieu merci le peuple malien nous a encouragé le président nous a apporté sa confiance le gouvernement a fait les assises nationales qui sont aujourd'hui la feuille de route pour la transition et je crois que d'une façon générale la trajectoire de la transition a pris une bonne direction historique et nous allons réussir je suis convaincu de ça maintenant ce qui arrive vous êtes allé en détention les autres sont en prison tout ça c'est des péripéties de la gouvernance je suis convaincu qu'on va les améliorer au fur et à mesure en tout cas merci beaucoup Kader beaucoup de courage et courage à tous les membres du comité stratégique du M5 RFE courage à tous les jeunes qui n'ont pas flanché parce qu'au début on a fait peur à certains courage à toutes les femmes du M5 qui n'ont pas flanché personne n'est venu me dire ça fait chaud au cœur parce qu'un leader politique quand vous êtes en détention ce n'est pas le plus grave c'est quand vous vous sentez abandonné et comme vous l'avez dit je crois que rarement les gens vous ont soutenu comme pendant votre détention rarement vous êtes devenu aussi populaire au niveau national que le temps que vous avez fait en détention c'est pour cela que les gens viennent d'un peu partout j'ai écouté vos vidéos du Ghana du Gao des Maliens de l'extérieur à l'intérieur des groupements ça ne désemplit pas chez vous c'est parce que vous avez été en détention ce que je vous conseille est de rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien maintenant vous prendre franc-parler votre façon de faire ça c'est votre façon de faire moi j'ai une autre façon de faire un autre a une autre façon de faire chacun fait ce qu'il pense mais l'essentiel c'est de rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien et continuer à être nourri par le sentiment patriotique c'est le plus important tout le reste va passer et la transition va réussir vraiment ne vous inquiétez pas moi je suis persuadé tout ce qui va empêcher la transition d'aller de l'avant il n'aura pas raison même les pays qui sont en train de comploter contre nous les maliens qui sont dans des doubles jeux personne ne va réussir qui est contre les intérêts supérieurs du peuple malien et je voudrais vous saluer saluer l'armée malienne encore je ne finirai jamais de le faire parce que c'est à cause de leur lutte que moi j'accepte beaucoup de choses qui politiquement ne sont pas acceptables et elles rendent elles nous rendent avec beaucoup de fierté l'honneur du Mali la dignité du Mali et nous avons confiance en nous-mêmes aujourd'hui c'est l'armée qui nous a restitué cette confiance c'est pour cela nous sommes sûrs qu'on va réussir et je leur dis souvent vous pouvez perdre des batailles dans une guerre c'est comme ça mais la finalité l'armée malienne va gagner elle va gagner parce que le combat de notre peuple au nom duquel il agit c'est un combat juste c'est un combat historique un combat politique qui va forcément aboutir ils sont les dignes fils de tous nos grands dont on parle les Soudjeta Keta les Firoun les Aski Amamed les Souni Aliber nos parents qui ont fait la guerre contre les colons de toutes les ethnies maliennes donc c'est leur digne fils aujourd'hui qui se bat alors que les mêmes il y a quelques années on se moquait d'eux qu'est-ce qui a changé ? c'est le leadership on a eu un nouveau chef suprême des armées on a eu un nouveau ministre de la défense on a eu un nouvel chef d'état-major on a eu des nouvelles orientations et non pas avant on a changé de ministre de la défense et de chef d'état-major tous les ans tous les six mois on ne pouvait pas atteindre des résultats donc félicitations Kader félicitations à l'armée félicitations à Bouba il faut lui dire qu'on ne va jamais l'oublier et tôt ou tard il va être libre il est aujourd'hui plus populaire que quand on l'a arrêté on l'a humilié mais toutes les humiliations le rendent seulement plus populaire c'est ce que je voulais vous dire Kader et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup